Ce matin, c'est un moment plein d'émotion pour ce policier. Je vous souhaite bonne chance à tous. J'ai gagné une bataille, mais pas la guerre, donc il me reste encore beaucoup à faire derrière. Voilà, bonne chance à tous et au plaisir de se revoir. Depuis deux mois, ce brigadier a abandonné son uniforme. Il est venu se ressourcer ici. Maintenant, il doit retourner dans son commissariat. Nous sommes à 250 kilomètres de Paris, en Touraine, au Courbas, un établissement indépendant créé par des CRS et financé par l'assurance maladie. 80 hectares en pleine nature, ce centre de santé accueille une cinquantaine de patients tous les mois. Gaëlle, Jean-François, Ludovic. Des policiers et des gendarmes, parfois suicidaires, touchés par la dépression ou les addictions. Ces fonctionnaires, épuisés par leur travail, sont ici de leur plein gré. Leur cure dure entre un et deux mois. Francesco, bonne journée. Parmi tous les policiers qui ont craqué, Francisco, 41 ans. Il est arrivé ici il y a quelques jours. Alors là, quand on arrive, en fait, on nous fait faire un test d'effort, test de sport pour voir dans quelles conditions on est quand on arrive. Sur le terrain, Francisco est enquêteur à la criminelle en Isère. Lorsqu'il était en service, il n'avait pas vraiment d'horaire. Difficile de garder la forme entre les planques, les filatures et les interrogatoires. Quand on n'est pas bien, souvent, le corps ne va pas bien non plus. Alors, si on inverse la tendance, le corps va bien, la tête va mieux. C'est au bénéfice pour eux. On essaie vraiment de travailler là-dessus et de faire en sorte qu'ils se sentent mieux. Aussi même dans leur corps que dans leur tête. Ça va, on peut mieux faire. Il faut cesser un petit peu de temps pour évoluer. Trois semaines avant son arrivée au Courbat, Francisco a failli commettre l'irréparable. J'ai failli être le 51e policier et avoir mis fin à séjour en 2014. C'était un soir de novembre. Il est parti de chez lui et s'est rendu à son commissariat. Je voulais sauter, sauter de ma fenêtre, marquer le coup, dire voilà, c'est ici mon problème, c'est pas ailleurs. Pendant des années, Francisco s'est dévoué à son travail d'enquêteur. Entré dans la police à 19 ans, il a eu une belle carrière. Mais en mai dernier, c'est l'affaire de Troyes. Un adolescent séquestré et torturé. Avec son groupe, Francisco arrête les trois coupables. Ils sont présentés à la justice, mais deux d'entre eux sont immédiatement libérés. Une situation insupportable pour Francisco. La première chose qu'ils ont fait en sortant, c'est se rapprocher de la victime. En plus, ils habitent dans le secteur. C'est des voisins. Je me retrouve avec une maman qui est dans la panique. Elle a peur. Elle ne sait plus quoi faire. Il y a l'omniprésence de ces jeunes en bas de chez elle. Elle n'ose plus sortir. Son fils, c'est pareil. Je peux leur apporter quoi comme réponse ? Je deviens impuissant. Et cette impuissance, je ne peux pas l'admettre. C'est normalement, j'ai fait mon travail. Donc normalement, elle ne devrait plus vivre ça. Et en faisant le bilan, je me rends compte que ce n'est pas la première fois que ça m'arrive. Mais dans la police, on garde pour soi ses états d'âme. Une loi du silence difficile à supporter. Aujourd'hui au courbat, Francisco apprend à extérioriser ce qu'il ressent. Une thérapie qui passe par le travail manuel et la création. Je fais un truc que je n'ai jamais fait. J'essaie de m'appliquer. C'est pas gagné. Le policier a troqué son arme contre un pyrograveur. Là, l'idée, c'est vraiment pas d'appuyer. C'est de frôler le bois. Allez-y, vous pouvez le voir tester. Comme si vous écriviez avec un stylo. J'ai l'impression d'être revenu en CP, en train d'apprendre à écrire. Francisco a une femme et trois enfants. Aujourd'hui, il a décidé de leur offrir un cadeau. Un dessin, accompagné d'un texte. La famille, c'est d'abord notre sang. Ma femme Marie, mes fils. Une manière de leur demander pardon. J'ai failli faire une bêtise. J'ai failli leur faire mal sans le vouloir. Et maintenant, il faut travailler pour ne plus penser à ça. Pour penser positif et puis dire non. Maintenant, c'est pour eux que je me bats. La thérapie, cela passe aussi par le partage avec les collègues. Au courbat, les policiers peuvent enfin exprimer leurs angoisses et leurs difficultés. Ça va faire du bien, ça. Savoir se détacher de tout ce qu'on peut voir, entendre. Auditionner des gens qui te racontent les saloperies qu'ils ont pu faire. Et le pire, qu'ils te le disent avec le sourire. Faut prendre sur toi. Et juste avant, t'as entendu la victime qui allait super choquer. C'est l'histoire de la victime et il y a une personne vachement choquée. T'as l'autre derrière qui arrive. Il trionne et il s'en fout en fait. Jean-François n'a pas le même parcours professionnel que Francisco. Cet officier de 51 ans vit à Saint-Nazaire. Il a exercé de nombreux postes en investigation à la sûreté urbaine et à la brière d'accidents. Il en garde des images traumatisantes qui le hantent toujours. Des corps en décomposition, des corps coupés en deux, des... Au niveau de meurtre, au niveau de suicide, des mecs qui sont foutus sur l'air, effectivement. De la cervelle un peu partout. Enfin, des visions, on n'est pas... On n'est pas fait pour ça. Dans ce centre de santé, on tente de recadrer ces policiers à la dérive. Appel quatre fois par jour dès 7h45 du matin. Remise en forme obligatoire. Repas à heure fixe concocté par des diététiciens sans alcool. Parfois, séance de relaxation. On en profite pour éliminer toutes les tensions. Enfin, suivi médical permanent. Jean-François voit une psychologue régulièrement pour oublier ses idées noires après une tentative de suicide avec son arme de service. Il prend également un traitement. Des antidépresseurs. S'il veut s'en sortir, c'est non seulement pour lui, mais aussi pour sa famille. Particulièrement pour ses deux fils qui sont entrés comme lui dans la police. Eh bien, celle-ci, c'était la sortie d'école de l'aîné. Il a toujours dit que lui, il voudrait être policier. Le second, ça a été plus sur retard, mais moi, ça m'a... Ça va pas déranger, non, non, non. Qu'ils fassent le métier comme ils ont envie de le faire, mais que l'administration protège, protège ses fonctionnaires. Ce soir, au Courbat, il y a un autre père qui pense à ses enfants. Dans quelques minutes, Francisco va retrouver sa famille qu'il n'a pas vu depuis deux semaines. L'établissement accueille les proches pour le week-end. Le petit cadeau, ils repartiront avec. Le plus beau cadeau qu'un papa peut avoir, c'est quand l'enfant arrive. Et là, le plus beau cadeau que je peux leur donner, c'est d'être là. C'est d'être vivant. Pour les protéger, Francisco a caché sa tentative de suicide à ses deux plus jeunes enfants. Il est 21h, dernière minute d'attente. Jean-François est venu épauler son ami. C'est quoi la sensation que j'ai là ? Comme le jour de mon mariage, avec ma femme. Pareil, j'ai l'impression que j'ai passé devant le maire. Salut mon beau. La dernière fois que Francisco a vu sa famille, il était à l'hôpital suite à son geste désespéré. Il était alors au plus mal. En plus, je l'ai d'amour. T'as couru vite, hein ? Comme tu me l'avais dit. Pour Marie, sa femme et pour les trois garçons, voir Francisco sourire à nouveau est un soulagement. Ça apaise ? Ça rassure, ça rassure. C'est vrai, ça rassure. Et il a l'air en pleine forme, donc c'est super, franchement. Je te quitterai plus d'amour. Merci pas d'être venu ici, hein. En plus, on rate les cours grâce à toi. Merci. Je t'en prie. Je te revaudrai ça tant que tu es. Merci, c'est trop gentil. Les deux jeunes garçons pensent que leur père est ici pour se reposer. Mais Marie et l'aîné des enfants, eux, sont au courant de ce qui s'est passé. Ils sont encore sous le choc et ils culpabilisent. On comprend pas parce qu'on se dit, mais qu'est-ce que... Qu'est-ce que j'ai raté ? Pourquoi j'ai pas su dire qu'il allait pas bien ? C'est mon époux, c'est son papa. Vous savez qu'il allait pas bien, qu'il était en dépression. Enfin, à tel point, on l'imaginait pas du tout. C'est vraiment de l'impuissance et de l'incompréhension totale. Il faudra du temps à cette famille pour se retrouver. La première étape passe peut-être par ce cadeau. C'est ça, j'ai tout compris. Non, c'est super, vraiment. Ce soir, ils dormiront tous ensemble au courbat. Francisco rentrera chez lui dans un mois. Dans ce centre pour policiers en détresse, il n'y a pas que des enquêteurs en civil comme Francisco et Jean-François. Il y a aussi ceux qui portent la tenue dans la rue, comme Nadege, gardien de la paix. Elle préfère garder l'anonymat. Aujourd'hui, cette jeune femme de 35 ans reprend doucement goût à la vie grâce à des séances d'équithérapie. Le contact avec l'animal encourage l'estime de soi. Ah là, t'as décidé de m'en faire voir. Je suis bloquée. Nadege travaille en Seine-Saint-Denis. Depuis 5 ans, elle sécurise les quartiers difficiles. Originaire de Normandie, elle n'était pas préparée à faire face à autant de violence. En août, elle demande sa mutation, mais l'administration refuse. Et là, c'est la descente aux enfers. Pour repartir au travail, impossible de reprendre la voiture. C'est des tremblements, une boule à l'intérieur. On se met à pleurer, on ne sait pas pourquoi. Enfin, plus l'envie, pas de courage, pas de la peur, tout simplement de retourner là-bas, retourner dans cette violence encore et encore. Il y a 4 mois, la jeune policière a essayé d'en finir en prenant des médicaments. Aujourd'hui, Nadege reprend peu à peu confiance en elle, grâce à des relations qu'elle a nouées ici, comme Jamila, qui suit le stage d'équithérapie avec elle. Une femme qui ignore tout du stress vécu au quotidien par les policiers. Quand tu vas dans les cités pour faire un contrôle, je ne sais pas si tu en fais des contrôles. Comment t'es perçue ? Quand on arrive, on se fait insulter, on se fait violenter. Et très souvent, c'est ce qu'on appelle les guet-apens. Ils nous appellent vraiment pour casser du flic. C'est des jets de pierre, c'est des insultes, c'est des cocktails Molotov. Casser du flic, c'est la mode. Donc c'est vrai qu'on leur demande beaucoup. Et la reconnaissance, ils ne l'ont pas beaucoup, je trouve. Mais un séjour au courbat suffira-t-il à Nadesh pour dépasser ses peurs ? L'un des encadrants du centre, Billy, veut y croire. Il connaît mieux que quiconque les épreuves traversées par ses collègues, car lui aussi est passé par là, avant de travailler au courbat. Il y en a beaucoup qui repartent direct après leur séjour au courbat. Qui repartent sur le terrain ? Ah oui, bien sûr. Beaucoup. Le but après, c'est pas de trop rester non plus à la maison. C'est de rester le temps qu'il faut et de pouvoir reprendre tout de suite. Retrouver son travail, les collègues, le terrain. Pas si simple. Après deux mois de cure, Nadesh a retrouvé la forme et le moral. Mais l'idée de retravailler dans sa cité ne l'enchante guère. Je vais y retourner de toute façon, mais vraiment pas avec l'envie du tout. Est-ce qu'ils vont prendre en compte votre souffrance ? Souvent pas. Ils l'ont pas prise avant, ils le prendront pas après. Si l'administration va se défendre, va se protéger en me désarmant pour une période d'environ 3 mois, mais voilà. Nadesh veut retourner sur le terrain, mais plus dans le quartier où elle se fait insulter tous les jours. Francisco, lui, se pose encore beaucoup de questions. J'appréhende énormément le retour. Je sais pas comment va être perçu mon retour et comment je vais le percevoir. Si je vais avoir la force d'y aller, ça va se travailler. C'est quelque chose qu'il y a de devoir se travailler parce que déjà pour l'instant, au jour d'aujourd'hui, si on me demande le retour, j'envisage pas. En 2014, près de 300 policiers et gendarmes sont passés par le Courbat. 90% ont réintégré leur poste. Peut-être plus de 70% de 21 sujets... ... ... – Sous-titrage FR 2021